Le syndrome de Clove est une maladie génétique orpheline liée à une mutation d'un gène, une mutation de type gain de fonction du gène PIC3CA, qui est un gène qu'on retrouve dans la plupart des cellules. Lorsque ce gène est trop activé, il est responsable d'une croissance excessive des cellules et d'une prolifération anormale de ces cellules. Cette croissance et cette prolifération vont aboutir à des hypertrophies chez les patients, des hypertrophies, donc des grosseurs de membres, d'une jambe, d'un bras, ou parfois peut toucher certains organes. Et notamment, ça se développe en touchant les vaisseaux, aboutissant à des déformations vasculaires qui vont grossir au fil de l'âge, déformant les patients et aboutissant au bout d'un certain moment à engager leur pronostic vital du fait du risque de saignement ou de compression d'organes. Nous avons identifié un premier patient porteur de cette pathologie, eu l'idée de créer le modèle de souris portant cette mutation. J'étais en charge du modèle murin de la maladie de clove, qui nous a permis de reproduire exactement les phénotypes des patients et de voir l'impact du médicament sur ces souris. Et nous avons traité ces souris par un médicament qui est en cours de développement clinique, un médicament de cancérologie, qui a été designé pour bloquer spécifiquement cette mutation de PIT3CA. Et nous avons donc donné le médicament aux souris et observé un effet spectaculaire, puisque nous avons permis aux souris de survivre. Nous avons observé une réduction des différentes tuméfactions, augmentation de taille de pattes qui est réduisée, hypertrophie vasculaire qui disparaissait, amélioration des différentes fonctions d'organes. Fort de ces résultats, nous sommes ensuite passés chez l'homme. Nous avons donc traité 19 patients, 15 enfants et 4 adultes, donc de 4 ans jusqu'à 50 ans. Le médicament a eu un effet spectaculaire sur l'ensemble des patients, mais j'ai en tête quelques patients pour lesquels l'effet a été remarquable, avec un résultat inespéré, notamment, je pense, un adolescent qui était en 3e, qui allait à l'école le matin sur un brancard, ne pouvait rester qu'une demi-heure ou une heure à l'école, en raison de douleurs extrêmement invalidantes. Ça faisait 5 mois que j'étais au lit, j'avais mal dans tout le côté gauche, j'étais sous morphine. Quand j'ai pu bénéficier de ce traitement, j'ai commencé à le prendre, et tout de suite les résultats se sont fait sentir, quelques semaines après. J'ai pu reprendre mes cours petit à petit, reprendre toutes mes activités, loisirs, vie familiale, et diminuer la morphine jusqu'à m'en passer aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai un traitement de cette efficacité, et je n'ai pas ressenti des façons. Ce travail nous a permis de créer un premier modèle murin et de comprendre comment cette maladie se développait, comment elle progressait, d'améliorer notre connaissance de la pathologie. Nous allons continuer dans ce domaine-là pour essayer de pouvoir développer, pourquoi pas, de nouvelles approches thérapeutiques, mais surtout, on représente un formidable espoir thérapeutique pour l'ensemble des patients concernés atteints de cette mutation du gène PIC3CA.